Bonne fin d'après-midi, bienvenue à LCN. L'ancien ministre libéral Benoît Pelletier n'est plus. Sa famille a annoncé ce matin qu'il est décédé samedi au Mexique à l'âge de 64 ans. La cause du décès n'a pas été dévoilée. Et depuis ce matin, les hommages affluent pour celui qui a occupé plusieurs postes importants au sein des gouvernements de Jean Charest. Marie-Pier Roy. Tout ce qu'il a fait comme constitutionnaliste, tout ça va rester avec nous pendant plusieurs générations. L'ancien ministre Benoît Pelletier s'est éteint au Mexique samedi dernier, à 64 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille sans préciser la cause. Il avait à coeur la défense des intérêts du Québec aux yeux de plusieurs. J'aimerais par ailleurs, vous le comprendrez, remercier les membres de ce comité. On a fait avancer un lot de dossiers qui ont permis au Québec d'être plus forts à l'intérieur du système fédéral, davantage autonomes. Et ça, on le doit en bonne partie au travail fait par Benoît Pelletier. L'ancien député de Chapeleau a siégé au sein du cabinet Charest de 2003-2008, où il a occupé diverses fonctions ministérielles. Monsieur Pelletier a notamment été en charge des affaires autochtones, de la francophonie canadienne et des affaires intergouvernementales. Il a ensuite pris sa retraite de la politique pour se consacrer au droit. Pour moi, il était devenu indispensable. La COVID-19 l'a gravement atteint en 2021. Vous savez, il a passé très, très près de mourir. Il était à ce point malade que le médecin, il recommandait à la famille d'être à son chevet parce qu'il pensait qu'il n'allait pas passer les prochaines 24 heures. Et il a rebondi. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. François Legault a réagi au décès de M. Pelletier sur X en le décrivant comme un homme brillant, généreux et courtois qui avait à cœur le Québec et la défense de la langue française. Le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay, a pour sa part rappelé que l'ancien député et ministre était une référence dans le domaine du droit constitutionnel. Le chef du Bloc québécois et François Blanchet se rappellent de lui comme un homme ayant souhaité la rédaction d'une constitution pour le Québec qui nous définisse et nous rassemble. Un chantier a continué, y a-t-il écrit. Quant à Thomas Mulcair, lui-même ancien ministre libéral, il décrit Benoît Pelletier comme un passionné des questions constitutionnelles. Il maîtrisait son sujet et tous les recoins. Et oui, il avait un point de vue, mais c'était toujours sur une assise solide de connaissances de droit et du droit constitutionnel. Legault est en train de mettre en application cette vision qu'on est capable de s'affirmer et d'avoir les pouvoirs pour le Québec nécessaires pour l'épanouissement de cette seule province majoritaire francophone au Canada, sans compromettre l'ensemble. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles à Québec.